Je pense qu'il faut croire à ce que l'on raconte, donc oui, il faut être un bon menteur quand même, je pense. J'en ai fait pas mal, mais non, j'ai un petit peu honte de raconter, ouais. Le plus gros ou le plus beau, j'en ai fait pas mal, ouais. Plus jeune, j'ai un petit peu honte, ouais, franchement. Ça se dit pas, j'ai peur de donner de mauvaises idées, mais j'en ai fait, comme tout le monde. Oui, alors pour préparer mon personnage qui est sage-femme, j'ai passé presque trois semaines en service de jour et de nuit, dans une vraie maternité avec de vraies sages-femmes que je suivais, que j'interrogeais. D'ailleurs, ça a été filmé et c'est certaines parties où on me voit travailler dans le film. de, on va dire, de ce documentaire que l'on a tourné avant le tournage. Et où on était, moi, la réalisatrice, la chef opératrice et un preneur de son. À beaucoup. Franchement, à beaucoup. À beaucoup de visites. C'était très émouvant, très éprouvant aussi, parce que ça se passe pas forcément toujours bien. Et c'est quand même dur de donner la vie. C'était beaucoup d'émotions mélangées. Alors, le fait d'être maman depuis peu, ça m'a surtout aidé à ne pas avoir peur de manipuler les bébés qui jouaient, parce qu'il y a eu de vrais bébés et pas mal. Donc, ça m'a aidé, voilà, à être, on va dire, dans mes gestes, en confiance. Et à rassurer les mamans aussi, quand parfois, les bébés qui jouaient, voilà, je disais aux mamans, ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà un, donc ça va. Honnêtement, réalisatrice. On porte le film du début à la fin, donc on a beaucoup de pression. On a aussi la pression de dévoiler son bébé, entre parenthèses, au public. Il ne nous appartient plus, ça y est. On est confronté aux réactions du public, de la presse. C'est beaucoup d'émotions qui se mélangent. Et aussi de faire le deuil, on va dire, de ce film qu'on a porté tout ce temps. Actrice, voilà, oui, c'est stressant, mais on a moins de stress, on profite plus, quoi. C'est la présentation de mon premier long-métrage, à la semaine de la critique. Ça a été vraiment beaucoup d'émotions, de fierté, plein de sentiments qui sont mélangés, de voir les gens qui ont participé au projet heureux. C'était génial. Alors, avec personne, parce que j'ai très peur de l'avion. Je ne prends pas l'avion. Oui, j'écris. Je suis sur deux scénarios, deux adaptations de livres qu'on m'a proposées. Et voilà, donc je ne sais pas lequel je vais faire en premier, mais voilà, c'est en cours et j'ai envie de prendre mon temps quand même. Je n'ai pas envie de me presser. Merci. 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 Merci.